Mes highlights, envie de tester avec vous une astuce que je vois un peu passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est utiliser de la colle stick comme ça. Alors c'est une colle qui est vegan d'origine, qui se nettoie à l'eau et c'est un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc à ne pas manipuler quand vous n'êtes pas majeur, vérifiez auprès de vos parents si vous avez la possibilité d'utiliser ce type de produit. Pour les autres, écoutez, j'ai envie de tester. Donc voilà ce que j'ai réalisé comme sourcil. Je trouve mon sourcil plutôt on fleek, plutôt broussailleux, plutôt en mode feathery comme Disney Recan. Donc qui ressemble à une feuille qui est très effeuillée comme ça. Et je vais essayer de pimper l'autre côté en le faisant avec vous. Donc je prends un goupillon, d'ailleurs celui-là est un peu cracra, je vais prendre un goupillon propre. Alors, goupillon propre, où te trouves-tu ? Parce que moi j'avais 15 000 goupillons à une époque, je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi. À une époque les gars, c'est limite, j'avais que des goupillons dans mes agers. Alors voilà, j'en ai deux, trois, j'en ai pas mal, tant mieux. Donc j'en ai un, je vais mettre de la colle directe, j'essaye de mettre dans ce sens-là. Donc déjà dans la forme du sourcil que je veux, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc le seul bémol, ouais, c'est que ça laisse des petits trucs blancs, mais apparemment ça s'enlève, puisque tout à l'heure j'ai eu le même problème, voilà, le premier oeil là que j'ai fait, et j'ai juste fait ça, en fait ça se barre. Pas mal l'effet feathery, l'effet en fait plume. Feather c'est plus plume que, je dis des conneries, que feuille. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais prendre un petit eyeliner marron que j'ai de chez Wet n' Wild, qui fonctionne de fou, et je vais venir faire des petits stripes, des petits traits. Bon, déjà j'ai dépassé trop, je vais prendre mon petit gel que j'ai depuis un petit moment là, pour le clear, qui n'est plus clear du tout, mais c'est pas grave. Bon, là j'ai pas de maquillage, ça fait bizarre, ça fait la fille qui a deux tonnes de sourcils, mais l'astuce, je la trouve pas mal, qu'en pensez-vous ? Alors, pour arranger un petit peu la forme, qui fait un peu, ouh, je suis étonnée, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors, moi j'en ai pas beaucoup de l'anti-cerne, et je mélange à chaque fois mon anti-cerne de chez BK, là, en teinte allemande, cinnamon, pardon. Et là, c'est la deuxième teinte, qui n'a rien à voir avec du BK, c'est le Makeup Revolution, le Skin Define, je sais plus quoi, le Concealer Undefine. Bon, il est où, mon petit pinceau plat, ça pleure ? Bon, je vais rentrer en un autre. Je vais prendre un pinceau plat propre. Celui-là, c'est mon premier pinceau pour les yeux, regardez, tout premier. Je le garde juste parce que je l'avais acheté chez Nocibe. Je me souviens que j'étais avec ma soeur en Martinique, et c'est le tout premier pinceau plat que j'ai acheté de toute ma vie. Ça date, je peux vous dire que ça date, mais je le garde. Je le garde par pur sentiment, esprit sentimental. Vous voyez, ça fait bizarre au niveau des... Peut-être que quand je me serai maquillée, ça sera différent. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est bizarre. C'est pas mal Emmanuel Chain, non ? Dans le délire. Les gens vont me dire, non, Peg, moi, j'aime pas. Ben, il n'y a pas de souci, tu as le droit. Mais moi, je teste des trucs. J'aime avoir des bons gros sourcils bien marqués. Ça fait comme deux limaces que j'ai sur la face. Ah putain, j'ai des points de colle. Ouais, donc le bémol, c'est des petits points de colle qui restent un petit peu en surface, là, qu'il faut juste bien nettoyer, bien enlever. Et après, c'est pas mal, hein. Ça fixe de ouf, par contre. J'ai l'impression que, ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que ça ne bouge pas, que c'est deux trucs qu'on m'a mis là et qu'ils ne vont pas bouger aussitôt. Bon, hop, je mets déjà un petit peu d'anticerne. Comme ça, je laisse l'anticerne sécher tranquille. De toute façon, c'est démaquillé. Je manque à démaquiller dans D3Z. C'est juste pour vous. Comme j'ai du temps, chez moi, c'est calme. J'aime bien, j'aime bien. Je vais prendre le pinceau Pau Pau. Vous vous souvenez de ce pinceau que je vous avais dit de la marque Banila en forme de pâte de chien ? Donc, on y va. On va le tester, ce pinceau, parce que ça fait un moment que je veux le tester. Je ne vous le cache pas. Enfin, vous le savez, de toute façon, je ne vous le cache rien. Je vais mettre un tout petit peu du Estée Lauder et un petit peu de mon fameux mélange de fond de teint. Alors, mon mélange de fond de teint, où est-ce que je prélève là ? Je n'ai pas mes trucs, je n'ai pas mes spatules. Zut, moi, je prends ça. C'est moins fun que la spatule, j'avoue. Je vous avais promis que j'allais tester des nouveautés, donc je teste. Je prends mon petit pinceau Pau Pau. Oh, c'est cute. Tiens, c'est vrai que ça applique bien. Oh, mon Dieu, c'est pas mal. Au niveau de l'application, je suis bluffée. Je ne sais plus ce que j'ai pris comme... Ah oui, c'était l'autre. Comme pinceau pour l'anti-cerne, il est de l'autre côté. Oh, j'aime beaucoup. Ce pinceau Pâte de chien me fait kiffer. Ok. Je vais prendre ça. Petit pinceau Vela You, là. Juste estomper mon dessous d'œil. Le bémol, c'est que ça fait des peluches. Alors, soit je ne le fais pas bien, il y a un truc que je ne fais pas bien. Là, je vous parle de la colle. Ça peluche pas mal. Attendez, si je fais ça. Je vais prendre mon truc. Ah oui, c'est la 4G quand même. On enlève les petits résidus si vous repassez dessus. Je ne mets pas plus de fond de peint que ça. Je vais mettre juste ça. J'aime bien. D'ailleurs, on a un autre pinceau à tester, vous ne vous souvenez pas ? Je crois que je l'ai mis, je l'ai rangé où ? Vous savez, le pinceau Zoéva ? Je vais essayer de l'utiliser là pour le contouring. Alors, je l'ai mis où ? Vous savez que je l'ai lavé il n'y a pas longtemps. Vous avez dit que j'allais l'utiliser avec vous. Et je vais essayer de faire en sorte de faire le contouring avec vous. On y va. Donc, j'en prends un petit peu. Là, j'utilise toujours mes poudres contour. Là, pour le coup, c'est la Prest Sissi Perfecting Powder en teinte Rich Dark. J'apprécie beaucoup pour un contouring pas trop chaud et assez léger. J'aime beaucoup. Voyez l'effet qu'il fait. J'aime bien pour le contouring. Bon, je l'ai déjà appliqué avec du fond de teint, puisque c'est un pinceau que j'ai déjà depuis un moment. J'aime beaucoup, beaucoup l'application du fond de teint avec ce pinceau. Et c'est la première fois que j'applique le contour avec. Donc, je trouve ça pas mal du tout. J'aime trop la couleur. J'aime trop. Je l'utilise très souvent, cette poudre. Cette poudre-là, c'est typiquement celle que j'utilise tout l'hiver. Je la trouve excellente. Elle ne bouge pas avec ou sans, vous savez, spray fixateur, pardon. Elle ne bouge pas du tout. Moi, je le valide ça pour le contouring. Ça fonctionne très, 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 très bien. Très bien. Très, très bien. Je vais reprendre un petit pinceau fluffy comme ça. C'est le 05 de chez... Je les avais reçus. Et je vais prendre encore une poudre pour réchauffer. Cette fois-ci, mon bronzer, de façon. Alors, le spectre de chez XX Revolution. J'aime bien parce que le fond de teint là, que j'ai mélangé, donc j'ai mis le double wear, le maximum cover. J'ai mis vraiment une goutte, mais vraiment une goutte. Vous aurez vu sur la plaquette de maquillage, vous auriez halluciné. Et j'ai mis une goutte de mon mélange à fond de teint et ça a donné ça. Et franchement, j'aime trop. C'est super light et c'est parfait. Ça ne fait pas trop couvrant. Ça fait juste comme j'aime. Hum, j'aime trop. Parfait. Donc ça, c'est mes deux bronzers en ce moment qui sont dans ma rotation que je maintiens. Alors, pas plus tard qu'hier, je vous ai posté un smoky d'une beauté. Vous avez été nombreuses à me dire, oh là là, on aime trop, on aime trop Peg. Donc je vous remercie et je vais vous le refaire. Donc, c'est avec ma petite palette, vous le savez, que j'ai dans mes affaires depuis que j'ai faite moi-même. Le truc, c'est qu'elle a bougé entre temps puisque celle que j'ai faite, vous le saviez, avait des fards verts à l'intérieur. D'ailleurs, je vous le remettrai à une image comme ça, vous allez voir, vous allez comparer entre la palette que j'avais à réaliser et celle-là. J'ai dû modifier deux fards, deux, trois fards max. Donc, je vais prendre le fard qui est ici, qui est le Nightmare. Je vais utiliser uniquement ces deux fards-là pour vous faire un maquillage. On va se rapprocher, je vais vous faire cet oeil-là et l'autre oeil, je le ferai. On commence par cet oeil-là où je vais appliquer... Je recule un tout petit peu. Où je vais appliquer un petit peu de poudre en dessous parce que vous le savez, les fards Glam Shop sont quand même bien, bien poudreux. Ils ne sont pas poudreux, en fait, ce n'est pas ça. Ils sont très pigmentés et autant quand ils chutent, ils ne font pas du tout de catastrophe. Mais c'est vrai. Mais alors, au niveau paillettes, il faut s'accrocher, les gars. Donc, je remets juste un petit peu de poudre histoire d'éviter les bêtises. Quoique, comme je dois me démaquiller dans pas longtemps, ce n'est pas très grave s'il y en a. Je mets ma base à paupières. Alors, toujours le mélange Happy Louise et de la Too Faced Shadow Insurance... Pas Shadow... Glitter ? Oui, Shadow Insurance. Donc, c'est juste un mélange. On ne se stresse pas, les gars. Je vais prendre ça. Je prends mon pinceau, oui, anti-cerne pour juste estomper un peu. Pas grave. Je ne sais pas si vous avez vu correctement. Si j'étais bien placée, je vous ai fait bouger un peu. Donc là, je vais prendre mon pinceau estompeur. Je vais appliquer d'ores et déjà le fard bleu. Je tapote le fard bleu d'abord. Comme j'ai fait ce make-up hier avec le même pinceau, donc il reste les paillettes que vous pouvez voir, mais ce n'est pas grave. Je reprends. Ce fard bleu, qui est de la marque Viseart, est très pigmenté. Donc moi, j'avais les premières palettes Viseart, je vous rappelle, qui ne sont plus vraiment accessibles, je crois. Ou en tout cas, sur certains sites, je crois qu'il y a encore des palettes dispo. Voilà, mais moi, je sais que la palette que j'ai là, elle date de 2017, je crois. Ou 2016. J'avais dépoté les fards et tout. Et je n'ai gardé... Qu'est-ce que j'allais dire ? Et je n'ai gardé que les fards de cette palette. Les fards mat. Donc je reprends le bleu, j'en remets en couche épaisse. Donc c'est un vrai bleu marine. Alors, j'ai... Je pensais à un petit twist et j'ai envie de le faire. Et puis pour ceux que ça choque, je vais mettre un petit peu de... On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un peu de verre comme ça. Il va faire penser à du fluo, mais ce n'est pas grave. J'aime trop. Oh mon Dieu, ça donne un twist trop beau. Ça va épicer le truc de façon assez intéressante. C'est encore un fard Glam Shop qui s'appelle Acid. Oh my God, c'est pas non. J'aime trop. Je vais remettre un petit coup de bleu. Avec mon petit droit, je vais prendre la couleur Nightmare qui est ici. Je vais l'appliquer comme ça. Mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est trop, 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 trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop moi. J'ai à peine posé. J'ai vraiment fait ça. J'ai posé comme ça mon doigt. Et je suis venue l'appliquer. Vous voyez la pacte, le payoff de fou. C'est trop, 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 trop. Je prends parce que j'ai envie de mettre une autre couleur en coin interne. J'ai envie de mettre le petit jaune là. Le petit jaune que vous voyez là. J'ai envie de mettre en coin interne pour encore une fois donner une autre vibes au délire. Mais le phare en question que je suis en train d'appliquer, il s'appelle, ah, Flair. Écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ou pour la partie muqueuse. Ah non, je vais mettre la muqueuse tout de suite. En muqueuse, je vais mettre un gris de chez Max & More. Parce que je trouve que ça s'associe bien avec le bleu marine. Je vais certainement mettre des faucilles, je préfère vous le dire. A tout de suite. Mes highlights, je vous ai montré que j'ai appliqué de l'enlumineur liquide. Je n'avais pas envie d'appliquer trop trop de choses. Étant donné que je n'ai pas resté maquillé très longtemps non plus. En guise de blush, je n'ai pas appliqué à oui de faux cils. Comme vous pouvez le voir. Je suis restée avec mes cils. Par contre, j'ai fait un super combo avec le primer de chez Essence que j'aime beaucoup. Franchement, ce truc, il déploie vos cils à l'infini. Et je suis venue mettre le Estée Lauder, le Extrême, sans autre chose, Extrême. Voilà, ça m'a donné ce résultat là. Je trouve que c'est assez joli, perso. Je vais vous rapprocher vraiment bien pour vous montrer comme il se doit le rendu. Je vais prendre un petit peu de blush de chez Natacha Denona. Juste celui-là, le mini bloom que j'aime bien en guise de blush en lumineur. Là, j'avais plus envie d'un blush en lumineur que d'un simple blush. Je voulais quelque chose d'assez scintillant comme sur mes yeux. Voilà. Au niveau des lèvres, je vais faire quelque chose de très soft. Je vais rester dans un côté un peu gloss. Je vais mettre mon contour marron que j'aime bien de chez Kiko. Si je ne l'ai pas, pass it somewhere. Je ne sais plus ce que j'en ai fait de ce truc. Des fois, je le mets dans des endroits, mon frère. Je me dis, mais Peg, pourquoi tu as mis le truc à l'autre bout du monde ? On va pas la comprendre. On va pas la comprendre, vous ma fille. Alors, attendez, attendez. Bon, bah je l'ai, je trouve, là. Je l'ai pris. Je l'ai mis, ouf. J'ai failli avoir cet emballe. Ça va, il n'est pas cassé. C'est pas possible, ce truc. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est dingue. Dingue, dingue, dingue. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais mettre le Space Dive, là, de chez... C'est un espèce de petit rose bonbon avec plein de paillettes. Pas envie de mettre un truc fou au niveau des lèvres. Ils sont agréables, ceux-là. Je vais mettre un petit contour, quand même. C'est ça qui fait un peu chiant. J'ai vraiment un petit contour, vous savez, un peu marronné, un petit peu... Un petit peu joli, quoi. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, en fait, de mes... Ah, il est devant moi, depuis tout à l'heure. Il est là. Alors, je fais juste un petit contour marron. Mes highlights, cette vidéo, je m'en ai terminé, tout simplement. Je n'aime pas dire que la vidéo est terminée, mais là, pour le coup, je le fais. Juste vous dire, voilà ce que donne le rendu du make-up. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas fait exactement la même chose que j'avais hier. J'avais envie d'un petit twist un peu épicé par rapport à mon petit haut que je porte. J'enchaîne avec d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine. Salut !